Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut changer le levier de frein à main pour une Jaguar S-Type, donc c'est une V6 essence, voilà, 3 litres donc là, pourquoi je fais cette vidéo là ? Parce qu'en fait j'avais cherché partout sur internet donc en français, en anglais, j'avais trouvé nulle part de l'explication, donc j'ai galéré un petit peu donc je me suis dit, je vais réaliser un petit vidéo pour pouvoir aider peut-être aux autres donc n'hésitez pas, si ça vous sert, donc mettez un like et puis abonnez-vous, voilà, donc pour vous c'est pas difficile moi ça me ferait plaisir, bon alors on va passer à l'explication du coup donc là en fait ce qu'il faudrait savoir c'est que, attendez je vais mettre la lumière donc ce qu'il faudrait savoir, donc tout d'abord, donc ça c'est mon ancien, d'accord mon ancien levier de frein à main, donc en fait le câble est représenté comme ça donc ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'avais pas changé le câble, donc le câble je l'ai laissé dans le véhicule moi je l'ai sorti, donc de frein à main, il est représenté comme ça, d'accord donc il est mis à l'intérieur, ici, dans ce point là, et il est refermé par ses dents là donc tout d'abord, premier point, desserrer ce dents là, donc pour pouvoir sortir le câble derrière et le sortir, donc il est représenté comme ça, vous voyez, sortir de ce côté là donc il faudrait le tirer de l'intérieur avec un tournevis et puis une fois qu'il est retiré de ce point là, donc il se trouve à l'intérieur, vous pouvez le sortir après, une fois qu'il est sorti ici, donc troisième point, c'est qu'en fait il est fixé à l'intérieur dans ce trou là, voilà, et ici vous avez trois dents, trois dents assez forts donc il faudrait serrer avec un petit tournevis, un dent, donc vous le tirez, voilà, il faut le sortir d'un côté après vous tirez le deuxième et le troisième, et après il sort tout seul voilà, donc ça on a vu, ensuite ce qu'il faut savoir c'est que ici, derrière, on en a et on avait deux dents, donc en fait normalement il ne va pas, il ne descend pas jusqu'aussi bas donc moi je l'ai débloqué deux dents qui sont là, donc je l'ai desserré, enfin je l'ai desserré je l'ai déplié, donc un côté ici je l'ai plié vers l'intérieur et ici, en fait, celui-là il était plié vers l'intérieur, donc je l'ai replié vers l'extérieur parce que là, sinon il allait que jusqu'ici et après, j'avais le pouvoir d'aller plus bas mais ça c'était pour le remontage, ok pour démontage, première fois, on a besoin de faire ça donc on desserre le dent, on sort ça et on sort ça bon tout d'abord, après, il faut bien sûr, il faut démonter d'abord les, comment dire, les boulons voilà, pour pouvoir manipuler un peu plus de facilité, si on a besoin de tourner, etc ça serait plus facile, voilà donc premier point, voilà, je reprends donc desserrer les boulons, donc je vais vous montrer plus tard à la fin où ils sont les boulons deuxième point, quand on peut, comment dire, manipuler un peu plus donc desserrer ce dent-là et le sortir d'ici voilà, et après, bien sûr, le sortir le câble ici après, le levier de vitesse, il est déjà sorti normalement, ok ça c'est pour l'ancien ensuite, ce qu'il faudrait faire il faudrait démonter le roue, ok de deux côtés, donc le mettre sur quelque chose monter le véhicule pour pouvoir accéder en bas ensuite, d'un côté d'un côté il faudrait sortir les étriers en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai procédé peut-être, vous pouvez le faire sans le faire sans vraiment sortir les étriers c'est-à-dire, sans sortir les plaquettes et tout donc moi, j'ai sorti les plaquettes donc pour ça, il vous faut démonter ce boulon-là un côté et le deuxième boulon en dessous et sortir celui-là, ok et comme ça, vous sortez les plaquettes ensuite, avec les pinces comme ça avec les pinces comme ça donc je serre ici je serre comme ça et je sors le câble vers le bas ok, il faut que celui-là l'est serré vous pouvez sortir le câble voilà, il faudra le tirer et puis voilà, une fois que c'est dégagé une fois que c'est dégagé ensuite il faut que celui-là est dégagé on passe en dessous donc là, on voit le réservoir qui se trouve juste là avec le, ça c'est le tuyau de réservoir d'essence et les câbles se trouvent juste derrière au milieu de véhicule tout au fond, vous voyez donc c'est assez accessible c'est assez accessible donc là, alors donc une fois que l'intérieur est desserré et sorti de levier de frein donc ce câble-là qui se trouve au milieu il serait un peu plus relâché une fois que vous avez sorti le câble-là que je vous ai expliqué vous pourrez sortir le câble d'ici et l'autre côté il va sortir tout seul aussi mais une fois que vous avez sorti celui-là il faudrait quand même le serrer de l'autre côté pourquoi je vous ai dit qu'il faut enlever les deux pneus parce que alors attendez il faudrait sortir il ne faudra pas sortir comme ce côté-là complètement mais il suffira de serrer bien fortement avec les pinces qui soient desserré au maximum possible de l'autre côté je parle de deux côtés de toute façon j'avais sorti les étriers pour moi en tout cas je ne sais pas s'il y a la possibilité de le faire sans peut-être oui ensuite ensuite je vais vous montrer comment ça se représente de l'intérieur ok alors de l'intérieur tout d'abord bien sûr il faut enlever tout le tableau ok donc tout le tableau pas celui-là mais qui se trouve là donc le cas les caches etc donc vous voyez j'avais tout sorti pour pouvoir accéder au levier de vitesse alors levier de vitesse vous avez donc un boulon là un boulon là ok je crois que c'est c'est les boulons de 13 et en fait vous avez deux donc un côté là et un derrière c'est difficilement accessible mais avec les clés plates vous pouvez le sortir voilà voilà une fois qu'il est sorti vous pourrez faire ce que je vous ai dit donc ça c'est les premiers points c'est désosser ici alors desserrer ici donc il faut qu'il est sorti vous enlevez le petit point donc là ok vous sortez le câble après le câble vous sortez celui-là et après vous pouvez déjà manipuler derrière ok donc voilà bah écoutez je pense que j'avais expliqué assez facilement je pense et vous aurez plus de facilité à démonter tout ça donc j'avais passé pas mal de temps parce que bon je savais pas j'ai essayé de tirer pour pouvoir le remettre et tout bon en fait ce que j'avais remis derrière c'est surtout pour pouvoir le remettre parce que c'est impossible sinon vous tirez le câble et tout vous passez du temps et ça sert à rien vaut mieux le faire directement et vous passerez moins de temps et vous vous emmerderez vraiment voilà donc n'hésitez pas à me mettre un like pour cette vidéo-là mettez un commentaire si ça vous a servi etc si vous avez d'autres questions et surtout abonnez-vous pour vous vous perdez rien et bon ça me ferait plaisir en tout cas merci beaucoup et à très bientôt au revoir